Les Pyjamasques et Tatourotome Wow ! Qu'est-ce qu'il y a eu ? On dirait qu'une énorme pierre lui est tombée dessus Mais qui a bien pu faire ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ressemble un peu à un fourmilier ou plutôt à un ornithorynque Si un méchant est derrière tout ça, il aura affaire à nous Pyjamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire Amaya devient... Nibou ! Ouais ! Greg devient... Nibou ! Sacha devient... Yo-yo ! Les Pyjamasques ! Pyjamasobots, montre-nous l'air de jeu Mais qu'est-ce que c'est ? Une pierre qui roule ? Regardez ! Elle fait des zigzags pour prendre les virages Mais un caillou ne ferait jamais ça ! Venez ! Il faut qu'on l'arrête avant qu'elle ne détruise le reste de la ville Tous au chaboulis ! Donc on doit faire des huiles C'est ça ! C'est ça ! Non ! C'est ça ! C'est ça ! Et donc je n'ai pas à la vie ! T'est bien ! Super costaud ! Glu-glu, méga-multe ! Attendez, qu'est-ce que c'était ? Oreilles de chat ! Là-bas ! Le revoilà ! Restez où vous êtes, c'est moi qui m'en occupe ! Boum ! Ça, c'est une entrée en scène réussie ! Signé, ta tour au Tom ! Épatant, non ? Mais qui es-tu ? Je suis ta tour au Tom, le tout nouveau héros de cette ville ! C'est juste un enfant, comme nous ! Je trouve que pour un enfant, il est vraiment très, très grand ! Et qu'est-ce qu'il veut dire par le tout nouveau héros ? Oups ! Désolée ! Je ne maîtrise pas encore mes nouveaux super pouvoirs ! C'est toi qui as fait autant de dégâts ? Oui, c'est parce que j'essayais ma nouvelle super technique que j'ai appelé le Tatou Tonnerre ! Signé, Tatou Rotom ! Je dois encore l'améliorer ! Enchanté, Tatou Rotom ! Je m'appelle Bibou, lui c'est Gluglu et lui yo-yo ! On est les pyjamasques ! J'essaye d'y aller doucement, mais j'ai du mal à maîtriser ma force tellement je suis costaud ! Ouais, je te comprends ! Moi aussi je suis super costaud ! Bah oui, tu es costaud ! Mignon petit lézard ! J'ai une idée ! On pourrait devenir super copains ! Pourquoi pas ? Je vais y réfléchir ! Oh, je crois que ça va me plaire d'être le nouveau héros ! Euh... euh... comment te dire ? C'est nous trois les héros ici ! Mais il y a toujours de la place pour un nouveau héros ! Génial ! Parce que je suis impatient d'entrer en action ! Regardez ça ! Le Tatou Tonnerre ! Signé, Tatou Rotom ! Désolé ! Moi aussi je peux le faire ! Oh ! En fait, non ! Allez ! Au secours ! Délivrez-nous les pyjamasques ! Ninjaka ? C'est quoi cette histoire ? L'histoire d'un héros qui... arrête les méchants ! J'avais rien fait de mal ! Il faut me croire ! On s'entraînait gentiment à faire la ninja pyramide ! Soudain, le sol a tremblé ! Une grosse boule a foncé sur nous et nous a fait tomber ! Et ensuite ? Euh... ensuite on a renversé une poubelle ! Mais c'est parce qu'on n'a pas pu léviter ! Attends... c'est tout ? Non ! Le trottoir était couvert d'ordures ! Heureusement que j'étais là pour intervenir ! Mais on l'a pas fait exprès ! Et avant qu'on ait pu nettoyer, ce fourmilier nous a... Je suis un Tatou ! Bah... peu importe ! Cette bestiole nous a emprisonnés ! C'est vrai ce qu'il raconte ? Absolument ! Justice a été rendue ! Grâce à qui ? À Tatou Rotom ! Maintenant ils y réfléchiront à deux fois avant de tout salir ! Ça me fait bizarre de prendre la défense de Ninjaka ! Euh... tu sais, ça ne se fait pas d'entortiller des gens en haut des lampadaires ! Mais ils ont sali la rue ! C'est arrivé parce que qui leur a foncé dedans ? Le héros Tatou Rotom ! Je n'y avais pas réfléchi ! Il n'est pas tout à fait prêt le nouveau héros ! Il a dit qu'il venait juste d'avoir ses pouvoirs ! Il faudrait qu'on l'aide ! Pour qu'il devienne un vrai héros ! Euh... de quoi vous parlez tous les trois ? On pense que tu as tout pour faire un vrai héros ! Ah ! Je le savais ! Si on t'aide un peu ! Euh... je comprends pas ! Tu vois, quand on a des super pouvoirs, il faut savoir s'en servir au bon moment et de la bonne manière ! Même nous, tu sais ! On a mis du temps à apprendre à utiliser les nôtres ! Oh ! J'ai compris ! Vous dites que je suis moins beau que vous ! Non ! On dit juste qu'être un héros, ça s'apprend ! Et nous, on peut t'aider à maîtriser tes pouvoirs ! Et à faire les bons choix ! Dites les pyjamasques ! Vous nous avez oubliés ! C'est bon, j'arrive ! D'abord, vous dites que je suis moins bon que vous ! Et ensuite, vous délivrez les méchants que j'ai capturés ! Pas question ! C'est moi le héros ! Et c'est moi qui décide quand on les libère ! Mais ils n'ont rien fait de mal ! Un vrai héros ne punirait pas quelqu'un qui n'a fait aucune bêtise ! Tu es en train de dire que moi, je ne suis pas un vrai héros ? Je n'aime pas ça ! Mais alors pas du tout ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'il prend ? Je vais vous montrer de quoi je suis capable ! En vous défiant au combat ! C'est plutôt les méchants qui disent ce genre de trucs d'habitude ! Voyons, Glu-Glu, c'est juste un enfant ! Il ne sait pas ce qu'il fait ! Pas encore ! Il faut qu'on agisse immédiatement ! Je vais le faire revenir ! Glu-Glu, est-ce que tu arriveras à l'arrêter dans sa course ? Toi, Bibou, tu le bloqueras avec tes plumes ! Comme ça, on pourra lui parler tranquillement ! Ta tour, Tom ! Essaie de m'attraper ! C'est comme si c'était fait ! Par ici, mon grand ! Tu joues les escargots ! J'ai l'impression que ça me tourne par haut ! Au contraire, ça roule ! Peut-être, mais plus pour très longtemps ! Glu-Glu, méga-muse ! Wow ! Un mois de jouets, maintenant ! Bibou, mille plumes ! Et voilà ! Beau travail d'équipe ! En plus de sa force et de son armure, il creuse des tunnels ! Vous voyez que j'ai du talent ! Bientôt, ce sera moi, le seul et unique héros ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'était ma botte secrète ! Le tatourbillon ! Signé qui ? Tatourotome, bien sûr ! Wow ! Qu'est-ce qu'il est fort ! Vous abandonnez les pyjamasques ? Pas du tout ! Maintenant, c'est notre tour ! Allez-y ! Je vous attends, je suis prêt ! Bon, d'accord ! Tu l'auras voulu ! Il est temps de montrer à notre ami ce que ça donne quand on maîtrise ses pouvoirs ! Bibou ? Bibou Tornado ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Juste une petite démonstration de mes pouvoirs ! Gluglu ! Gluglu méga muscle ! J'ai la tête qui tatourne ! Où t'es passé, Gluglu ? Pas très loin ! Comment est-ce que vous avez appris à faire tout ça ? On s'est entraînés ! Parce que tu vois, on a tous plusieurs pouvoirs ! Mais on a dû beaucoup les travailler pour les maîtriser ! Tu devrais t'entraîner, toi aussi ! Ça prend du temps, mais ça vaut le coup ! Je reconnais que vous m'avez impressionné ! C'est vrai qu'il me reste deux-trois choses à apprendre ! Et nous, on est prêts à t'aider, mon grand ! Merci ! Mais là, tout de suite, j'ai quelque chose d'urgent à faire ! Eh ben ! Voilà, c'est pas trop tôt ! Venez les ninjas oives ! On file d'ici ! J'ai assez vu ce fourmilier ! Enfin, ce tatou pour aujourd'hui ! Voilà ! Je crois que j'ai réparé tous mes dégâts ! À la prochaine, les pyjamis ! Je crois qu'on l'a convainqué ! Je l'espère, en tout cas ! Ce serait dommage qu'il passe du côté des méchants ! Pyjamasque, on crie « Hourra ! » ! Cette nuit, on a réglé les dracas ! Quelque chose me dit qu'on le reverra, tatou Rotom ! Bibou, invisible ! Ouais ! Ici ! Passez-moi le ballon ! Hé ho ! À moi ! Pas les copains ! Je suis pas invisible ! Je vais vous montrer ce que je sais faire ! C'est ça que tu voulais nous montrer ? Pas du tout ! Je sais que c'est difficile à croire, mais je viens de me cogner contre quelque chose d'invisible ! Regardez ! Comment veux-tu qu'on regarde quelque chose d'invisible ? Tu vois ? Non, justement ! Puisqu'il n'y a rien à voir ! Wow ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On doit le découvrir ! Pyjamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Nibou ! Ouais ! Greg devient... Rédu ! Sacha devient... Yo-yo ! Les pigeons passent ! Ouf ! Voilà, Pigeorobo ! J'ai ramené la chose invisible contre laquelle Bibou s'est cogné ! Vous avez vu ça ? On dirait... Roméo ! Roméo ? À la porte du QG ? Allons voir ce qu'il veut ! Bonsoir les pyjaminus ! J'imagine que vous vous demandez ce que je fais ici, pas vrai ? Exact ! Mais comment tu as deviné ? Voilà ! J'ai enfin trouvé un moyen de faire ce que je veux ! Sans que vous veniez m'en empêcher ! Tiens donc ! Tout à fait ! Vous ne pourrez rien contre ma dernière création ! Je vous présente ma plus grande invention de tous les temps ! Le rayon d'invisibilité ! C'est pas très original ? Moi je deviens invisible quand je veux grâce à mon reptile au camouflage ! Alors c'est toi qui a fait disparaître ta propre statue ? Ça vous a plu j'espère ! Je peux tout faire disparaître et réapparaître ! En l'utilisant sur moi je me rendrai invisible ! Ouah ! Vous avez besoin que je vous explique ? Vous ne me verrez plus jamais ! Et je pourrai faire tout ce que je veux ! Et vous deviendrez le maître du monde ! Ah ! C'est vrai ! Ensuite je deviendrai le maître du monde ! Ouah ! Je vais vous faire une petite démonstration sur robot ! Maître ! Vous aviez promis de me prévenir d'abord ! Oups ! Je te l'ai dit ! Et... revoilà robot ! Wow ! Trop beau et des retours ! Oh oh ! C'est malin ! Regarde ce que tu m'as fait faire ! Maintenant la cervelle de moineau est invisible ! Ça ne faisait pas partie de mon plan ! Excusez-moi maître ! Tu peux me faire réapparaître maintenant ! Avec plaisir ! Pas question d'avoir un deuxième pyjamasque invisible en plus du lézard ! Ha ! Ha ha ! Bon ! Tiens-toi tranquille le temps que je... Hein ? Ha ! Quoi ? Plus de batterie ! Robo ! Surveille-les pendant que je vais recharger le rayon ! Entendu maître ! Je suis invisible ! Ah ! C'est un cauchemar ! Il y a école demain ! C'est le jour de la photo de glace ! Il faut qu'on récupère le rayon de Romeo pour faire réapparaître Bibou ! Je me charge de distraire Robo ! Je me charge du rayon ! On essaiera de le rapporter au QG pour le recharger ! Euh... Je fais quoi moi ? Euh... Youhou les copains ! Stop ! Le maître a dit que Robo devait vous occuper ! Oh ! Alors voyons si tu sais faire ça ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Bien sûr ! Ouais ! Pas mal ! Et ça, tu y arrives ? Yo-yo un rapido ! Mais, j'arrive aussi à faire ça. Hein ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Les copains ! Robo ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Tu es là pour les surveiller, pas pour t'amuser. Oui, maître. Excusez-moi, maître. Allons-y. Ah 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 ! Oh ! Je vous tiens. Oh, mince ! Ouais ! Wow ! Eh bien, ça secoue. Je vais essayer avec mes glu-glu-mains collants. Attendez-moi, maître. C'était très amusant. C'est plus dur que je ne pensais. Aïe ! Oups. Désolée. Je ne t'avais pas vue. Forcément. J'aurais pu vous aider si vous m'aviez dit quoi faire. C'est pas parce que vous ne me voyez pas que je ne fais plus partie de l'équipe. On est désolés. On ne l'a pas fait exprès. C'est vrai. On a oublié que tu étais là parce qu'on ne te voit pas. Euh... Je suis de l'autre côté. Euh... Tu vois, on n'a pas l'habitude, c'est tout. Parce que, en général, c'est moi qui suis invisible. C'est vrai. Oh ! J'ai une idée ! Je peux récupérer le rayon moi-même puisque personne ne me voit. Suivez-moi. Robo en patrouille. Robo en patrouille. Robo en patrouille. Et maintenant ? Bibeau ! Bibeau ! Oh oh ! Je crois qu'elle est partie. Oh ! Je viens d'avoir une excellente idée. J'aurais dû y penser plus tôt. Qu'est-ce qu'il y a, Robo ? Je n'ai rien dit, maître. Pourquoi tu as frappé ? Qu'est-ce que tu veux ? Je ne veux que servir mon maître, bien sûr. Je suis occupé. Je recherche le rayon. Alors arrête de frapper à la porte. Maître, je n'ai rien fait, maître. Si, j'ai très bien entendu. Tu as frappé. Non, maître. Si, si et si. Oh ! Oh ! Non, 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 non ! Donnez-moi, maître. Bibou ! Où es-tu ? Oh oh ! Je crois qu'elle est là. Viens ! Robo, c'est toi qui a laissé entrer le crâne d'Opiaf. Enfin, qu'est-ce qui t'a pris ? Désolé, maître. Je ne l'ai pas vu. On a failli perdre le rayon. Ouvre-le, s'il te plaît. Oui, maître. Bibou ! Je suis là. Vous avez vu ? Euh... Non, on n'a rien vu, nous. Je te rappelle que tu es invisible. Bah, j'étais à ça de récupérer le rayon d'invisibilité. Tu aurais pu nous laisser t'aider. Je pensais que j'y arriverais toute seule. Tout alors non plus, vous ne m'avez pas laissé vous aider. Je crois qu'on a tous eu tort. Visible ou invisible, il faut absolument qu'on fasse équipe. C'est la seule façon d'empêcher Roméo d'utiliser son rayon. Tu as raison. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? C'est l'heure d'être de vrais héros. Tous les trois. Euh... Oh ! Je suis là. Hein ? Batterie rechargée. À mon tour de me rendre invisible. Et de devenir le maître du monde. Justement, j'allais le dire. Et de devenir le maître du monde. Mouhaha ! Hein ? Tu crois que si on ne te voit pas, tu pourras faire tout ce que tu veux ? D'accord. Alors, on va jouer tous les deux. Où est-ce qu'il est passé ? Tous les trois, je veux dire. Oh, oh. Tous les quatre. Je suis tellement rapide que tu ne me vois pas non plus. Pas les pattes. Personne ne touche à mon rayon d'invisibilité. Hein ? Hein ? Héhé. Hein ? Hein ? Non. Tout ce que je veux, c'est utiliser le rayon pour me rendre invisible. Hein ? Oh, ce n'est pas juste. Moi, je ne peux pas vous croire. Maître, pourquoi ne pas utiliser vos lunettes de vision lecture ? Ah, j'ai une idée. Je vais utiliser mes lunettes de vision nocturne pour les voir. Ha ha ! Vous voilà ! Hein ? Robo ! Sauf qu'il peut ! Oui, maître. Vite, Robo ! Attrape ! Joli, un six-mètre. Mais... Oh, mince. Eh oui, t'as encore besoin d'un freinant. Oh, tiens. Mais c'est mon rayon. Oh ! Robo, ne reste pas planté là ! Rattrape-le ! Oui, maître. Wow ! Ha 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 ! Oups. J'allais ! Oh non ! Quoi ? Gluglu ! Ça suffit. Je l'ai ! Bibou, à toi ! Wouah ! Oui ! Oui ! Je l'ai ! Bien rapprappé ! Joli goût, Yo-Yo. Toi aussi, Gluglu. Il est temps de me faire réapparaître. Attention ! Il n'en reste plus qu'une seule chose à rendre invisible. Oh ! Oh ! Moi ! Moi ! Moi, s'il te plaît ! Gluglu, va prendre ce panneau. Tout de suite. Mais... Mais où est-il passé ? Où est passé mon rayon ? Robo ! Secoue-toi les boulons ! Aide-moi à retrouver mon rayon d'invisibilité ! Mais, maître, votre rayon est invisible. C'est ça ton excuse pour ne pas le chercher ? Aide-moi, dépêche-toi ! Oui, maître. Un peu d'ordre, maître. Alors, c'est toi qui l'as ? Génial ! Maintenant, je m'occupe du reste. Non ! Tu vas avoir du mal à le retrouver, maintenant. Vite, Robo, viens ! Oui, maître ! Pijamasque, on crie ! Hourra ! Cette nuit, on a réglé les temps. La montagne des barfellous. Je me suis encore fait engluer par mes propres étoiles collantes. Je reviendrai, les pyjamasques ! La montagne mystérieuse est à moi ! Ninjaka n'a toujours rien compris. La montagne est à tout le monde. Oui, elle est assez grande pour qu'on puisse tous la partager. Elle est magnifique ! Respirez, ce bon air. Et on peut sentir qu'elle cache des secrets. D'ailleurs, c'est sûrement l'endroit idéal pour augmenter nos pouvoirs. Ah oui ? Tu crois ? J'ai fait des recherches sur les arts martiaux. Pour devenir aussi sage que maître Fang, il faut savoir garder son calme. Il n'y a pas mieux que l'air de la montagne pour se sentir zen. À la prochaine, montagne mystérieuse ! Montagne mystérieuse ? J'ai déjà entendu les mini-ninjas en parler l'autre soir. Une montagne ? Ce serait un super endroit pour s'amuser, pas vrai ? On pourrait camper et faire griller des marshmallows. Moi, je préfère les roses. Euh, attendez ! On va l'appeler la montagne forfeloue. Elle sera rien qu'à nous et à personne d'autre. Comment les pyjamis nus sont faits pour passer à travers le mur ? Peut-être qu'il faut qu'on mette nos pyjamas à nous aussi. Non, pas question de mettre mon pyjama, ni de me brosser les dents. Et je ne veux pas aller dormir. Ce qu'il nous faut, c'est un plan super malin. Pourquoi pas un plan juste un peu malin ? Maître Fang a écrit tout un livre sur la méditation. Pour méditer, il faut s'asseoir au calme et respirer. On pourra le faire sur la montagne. On peut aussi méditer ici, à la bibliothèque. Oh ! Quel bazar ! Tous les livres sont par terre. Et là, il y a des étoiles collantes. Et des traces de pattes. On dirait que les ninjas et les forfelous préparent quelque chose. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville. Et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Vivre ! Ouais ! Ha ! Greg devient... Vivre ! Ha ! Sacha devient... YOLO ! Ha ! Les ninjas passent ! Salut, Pijarobo. Tu veux bien nous montrer où sont les ninjas ? Ils sont dans un arbre ! Tout ce chat bolide ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Les trois toutous à fourrure nous ont encerclés et nous ont fait leur hurlement garou. Ils ont volé mon parchemin qui ouvre le passage vers la montagne. Les barfelous veulent aller sur la montagne. Ça sent les gros ennuis. Oui, enfin, on a dit que la montagne était à tout le monde. Peut-être qu'ils veulent simplement faire une petite promenade. Loon, t'es sûre d'avoir fait comme il faut ? Oui. C'est toi qui es trop lent. Recommence ! Plus vite ! Arrêtez ! Allez-vous-en, vous ne nous empêcherez pas d'entrer On ne veut pas vous en empêcher Oui, vous pouvez y aller, si vous voulez Mais ne faites rien de méchant Quoi ? Dans l'autre sens Et voilà, mais n'oubliez pas, la montagne mystérieuse est à tout le monde Non, maintenant c'est notre montagne Oui, c'est la montagne des Farfelous, j'y vais la première Non, c'est moi Moi d'abord Ils n'ont pas dû écouter quand tu as dit que la montagne était à tout le monde Venez pas si vite Elle est un poids, cette montagne Surfons-rompons Béboumique à un muscle C'est gros génial Elle est parfaite, cette montagne Et là, regardez une grotte La grotte des Farfelous Oui, on va s'installer ici On verra arriver tous ceux qui grimperont On va mettre nos empreintes de pâte partout Ça leur fera tellement peur qu'ils repartiront Un bon hurlement garou suffira C'était quoi ça ? D'autres Farfelous ? Ils ont l'air d'être féroces Mais non, c'est juste de l'écho De l'écho, ça c'est un nom bizarre pour un Farfelou Non, un écho c'est un son que l'on fait et qui rebondit vers nous Je l'ai lu dans... comment ça s'appelle ? Ah oui, je sais, dans un livre Une grotte qui parle, c'est gros génial Une grotte à hurlements garous Ça suffit, descendez tout de suite de ma montagne Tu vas devoir nous forcer à descendre Waouh, merci les toutous Vous m'avez donné une excellente idée Ninja doigt magique Tout le monde se calme Ça suffit On vous l'a pourtant dit Cette montagne est à tout le monde Pourquoi vous chamailler alors qu'on pourrait la partager tous ensemble ? Les ninjas la connaissent comme leur poche Ils pourraient vous faire visiter Bon, on vous a assez entendu Ninja doigt magique Ça leur apprendra à venir sur la montagne des ninjas La quoi ? Tu veux dire la montagne des Farfelou Suivez-les Hors de question de les laisser s'emparer de notre montagne On ne se laissera pas faire J'ai une idée Il n'y a vraiment que les piges à nous Et pour penser qu'on pourrait partager cette montagne tous ensemble Rattrapons les Farfelou J'y suis presque On a trouvé notre tanière C'est fermé Ne t'inquiète pas Je leur réserve une petite surprise Tiens, tiens, mais revoilà mes petits amis à fourrure Maintenant, ce palais est à nous Oui, je sais On a tous compris C'est la montagne des Farfelou Maintenant Et c'est avec grand plaisir Que je peux vous montrer comment on entre dans votre nouvelle demeure Le palais des Farfelou Non, on va y arriver tout seul C'est dommage Ça vous ferait gagner tellement de temps J'ai hâte de voir vos magnifiques fourrures à l'intérieur de votre palais Vous l'avez bien mérité Et voilà C'est gros, super, non ? Où est-ce qu'ils sont passés ? Hé, les copains, au secours ! Ce dragon essaie de m'aspirer ! Allons aider T-Loup, viens ! On dirait que les Pijaminus veulent se joindre à la fête Merci pour votre idée Mais quelle idée ? De partager la montagne avec les toutous Je leur ai ouvert les portes de mon palais Mais je crois qu'on n'est pas prêts de les revoir Hurlements, Garou ! On va pas se laisser faire ! Ninja, doigt magique ! Mettez le turbo ! Je ne veux plus voir un seul poil de loup sur cette montagne Finalement, ça va être dur de méditer ici Entre les loups qui hurlent et les ninjas qui volent Qu'est-ce que c'est que ça ? J'en sais rien La montagne cache encore des secrets Bizarre Je viens de reporter une bataille contre les Farfelous Et voilà que... Hein ? Arrête ce rocher, Gli-Gli ! Il est bien ! Trop gros ! Et trop rapide ! Touré ! Le rocher nous porte le cul ! Adieu les Farfelous ! Bon débarras ! Et une fois que je me serai débarrassé de vous, les Pijaminus Cette montagne pourra enfin revenir celle des ninjas Euh... Et tu comptes faire quoi du rocher géant qui nous poursuit ? C'est la faute des Farfelous Ils ont déclenché l'époulement avec leur hurlement stupide C'est aussi ta faute Ce sont vos disputes qui ont fait bouger toute la montagne Vous l'avez peut-être mise en colère ? C'est pour ça que le rocher s'est décroché Mise en colère ? Euh... Vite les ninjas ! Courrez ! Maxime ! Attends, ces ninjas oeuvres ont des noms ? En général, je ne les appelle pas par l'heure Ils me font faire écraser ! Allez, Ninjaka ! C'est l'heure d'être de vrais héros, tous ensemble ! Ninja-trois magique ! Oh, Tornado ! Oh ! Il est mieux, rapido, à la recoute ! Le plus méga-muscle ! On a réussi ! Top là, Ninjaka ! Euh... Merci, les pyjamasques Désolée pour toutes ces disputes, montagne Non, c'est bon Ils sont retournés en ville Ils n'ont vraiment pas compris que la montagne était à tout le monde Non, ça c'est sûr Bien joué, les pyjamasques Tu as fait du bon travail aussi, Ninjaka Je n'aurais jamais cru dire ça un jour Les pyjamasques et Ninjaka côte à côte Elle a vraiment quelque chose de magique, cette montagne Tu l'as dit Finalement, il y a assez de place pour tout le monde ici Pyjamasques, on crie « Hourra ! » Et puis, on a réglé les draguards Les pyjamasques et le cristal de lune « Hourra ! » Un cambriolage au QG ? Amaya, Greg, vous me recevez ? Cinq sur cinq, on se donne rendez-vous là-bas Pyjamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Sacha devient... Yo-yo ! Les biches à face ! Quelqu'un est entré ici ? Mais comment ? Vous avez vu ? On dirait que le voleur s'est téléporté Qui est le méchant qui nous a volé le cristal de lune ? Sorceline ! Elle nous en a toujours voulu de le lui avoir confisqué ! Il ne faut pas t'en vouloir, Pijarobo ! Tu n'y es pour rien, voyons ! Il faut qu'on rattrape Sorceline avant qu'elle ne se serve du cristal ! Non, non, non ! Toi, mon grand, tu restes ici ! C'est une mission pour les héros ! Tu garderas le QG ! On reviendra dès qu'on en aura fini avec Sorceline ! Tous aux chabelides ! Mais où est Sorceline ? Yvou-Vivion ! Je la vois ! Elle est dans le parc ! Pas si vite ! Hein ? Sorceline ? Quoi encore, les Pijas casse-pieds ? C'est mon soir de repos ! Rends-nous le cristal de lune ! Je ne l'ai pas ! C'est vous qui me l'avez volé ! Souvenez-vous ! C'est parce qu'il ne t'appartenait pas ! On l'a mis en sécurité ! Si ce n'est pas toi qui l'a repris ! Qui ça peut-être ? Quoi ? Quelqu'un a volé mon cristal de lune ? S'il est entre de mauvaises mains ! On est tous fichus ! Mais qui voilà ? La bande des Pijanouilles et la petite Sorcelinette ? C'est ça que vous cherchez ? Roméo ? Tu t'es téléporté dans notre QG ? Oh, tu sais, ce n'était pas grand-chose ! Vous êtes trop modeste, maître ! Tu as raison, robot ! C'était l'exploit le plus sensationnel de toute ma vie ! Bim, bam, boum ! Et à moi le cristal ! Non, à moi ! Roméo, repose-le ! Tu n'imagines même pas à quel point ce cristal est puissant ! Mais si, justement ! Une fois que je l'aurai maîtrisé, on ne pourra plus rien contre moi ! Et je pourrai devenir le maître du monde ! Génial ! Maintenant, mon cristal de lune se retourne contre moi ! Baissez-vous vite ! Tu as fait l'école du cirque, toi ! Fais attention, Roméo ! Le cristal peut être dangereux ! C'était juste un problème technique ! Je vais essayer avec un autre gadget ! Voyons ce que ça donne si je mets le cristal dans mon vapeau prout ! Quoi ? Mais ça ne sent pas mauvais ! Non, non, pas ça ! Ce ne sont pas des fleurs que je voulais ! Ça a l'air reptilo-délicieux ! Laisse tomber, Roméo ! Rends-nous plutôt le cristal qu'on le mette en lieu sûr ! N'écoute pas ce qu'il dit ! Et donne-le-moi ! Non, je le garde ! Et laissez-moi tranquille, sinon... Sinon, tu feras quoi ? Euh... Vous ne m'attraperez pas ! Restez là, les Pijaminus ! C'est mon cristal à moi ! Venez ! Il faut qu'on les poursuive ! Attends, qu'est-ce qu'il y a, Glu-Glu ? J'ai de la peine pour Pijarobo ! Ils sont vus de ne pas avoir empêché le cambriolage, mais le seul coupable, c'est Roméo ! Justement ! On ne va pas le laisser s'en sortir comme ça ! Allons-y ! Pour la dernière fois, Roméo ! Donne ça tout de suite ! Pardon ? Que je donne quoi ? Oh ! Le cristal ! C'est vrai que je ne devrais pas le garder ! Je vais donc le remettre à mon loyal et fidèle robot ! Oh ! Que se passe-t-il, maître ? Oh ! Que se passe-t-il ? Robo se sent fort ! Très fort ! Il a un pouvoir énorme ! Bien essayé, Robo ! Encore ! Encore ! Génial ! Maintenant que vous êtes dans votre bulle, vous ne m'empêcherez plus d'arriver à mes fins ! Fais-nous descendre ! Ça m'étonnera qu'il t'écoute ! J'ai rien dit ! Robo a le pouvoir ! Mais qu'est-ce qu'il te prend ? Je suis ton maître et je t'ordonne de me faire redescendre ! C'est Robo le maître maintenant ! Mais pourquoi pas ? Je veux bien vous faire redescendre ! Grâce au cristal, Robo peut contrôler qui il veut ! Il ne comprend plus rien ! Robo vous tient maintenant ! En fait, j'aurais dû dire presque plus rien ! Relâche-moi tout de suite, vieille boîte de compteur ! Hé, les papis nuits, venez m'aider ! Boust, vilaine bestiole ! Vous avez entendu ! Robo a dit Boust ! Oh non ! Robo, je te l'ai dit cent fois ! Je suis ton maître ! Tu as oublié ? C'est faux ! C'est Robo qui est le maître de tout le monde ! Robo a perdu l'équilibre ! A nous d'entrer en action ! Vibou Tornado ! Le cristal ! Que s'est-il passé ? Tu as laissé le pouvoir te monter à la tête ! Il n'y a qu'un seul super méchant dans cette ville et c'est moi ! Plus maintenant, Roméo ! Ce cristal m'appartient ! Et je suis la seule à savoir m'en servir ! Les pyjamasques ! Faites quelque chose ! Le pouvoir du cristal est trop fort ! Débarrasser des pyjamasques ! Débarrasser de Roméo ! Débara... Pijarobo ! Il est courageux ! Allez ! Donne-moi ce cristal, Pijatette Ferraille ! N'oublie pas que je t'ai créé et que j'ai été ton maître ! Tu dois m'obéir ! Non ! C'est moi qui dois l'avoir ! Laissez-le ! Roméo ! Roméo ! Roméo ! Oui, maître ! Mite ! Il faut aider Pijarobo pour que Sorceline ne reprenne pas le cristal ! Lâchez-le ! Faites-leur de trouver un héros ! Oh oui, caméléon ! Des clones de Pijarobo ! Quand j'ai dit Pijatette Ferraille ! En fait, c'est un compliment parce que t'es formidable, Pijarobo ! Vous êtes tous formidables ! Oui, vous tous ! Non, pitié ! Ne me faites pas de mal ! C'est bon ! Gardez-le, votre cristal ! Il ne marche pas bien de toute façon ! Mais ne vous croyez pas débarrassés de moi, les Pijaminus ! Lequel d'entre vous a mon cristal ? Papi Nuit, fouillez-les ! Ça, c'est hors de question ! Bibou Tornado ! Gluglu, bouclie, écaille ! Je reviendrai chercher mon cristal ! Les Pijas 4 pieds ! Quel coup de maître, Pijarobo ! Maintenant, allons remettre le cristal à sa place ! Et voilà ! Il est de nouveau à l'abri des méchers-ouis ! Et c'est principalement grâce à toi, Pijarobo ! Elle a raison ! C'est vrai qu'on t'avait dit de rester au QG, mais... Si tu n'étais pas venu, ça se serait très mal terminé ! Alors, merci ! Et grâce à ton nouveau système d'alarme, je crois que Roméo ne reviendra pas de si tôt ! Pijamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Bibou est le gentil méchant ! Promes sur la balançoire ! Moi, je prends le toboggan ! Mais... où sont passés tous les jeux ? C'est pareil dans la cour de récré. On ne peut plus jouer nulle part. Qui est-ce qui a volé les jeux ? À nous de le découvrir ! Pijamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville, et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Bibou ! Sacha devient... Yo-yo ! Les filles s'accent ! Tout a disparu au stade de foot ! Oui, quelqu'un a volé tous les jeux ! Mais pourquoi faire ? Il faut... qu'on arrange ça ! Tous au chat bolide ! IbuVision ! IbuVision ! Par là ! Eh bien voilà ! Je crois qu'on a trouvé tous les jeux de la ville ! Tiens, tiens, tiens ! Mais voilà les Pijaminus ! Roméo ! Encore lui ! Alors, il vous plaît mon nouveau QG ? Pas si vite ! Tu veux dire notre nouveau QG ! Mais... On dirait la voix de... Oh non ! Tatou Rotom ! Salut les Pyjamasques ! Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Notre QG n'est pas encore complètement terminé, mais... Il va être super génial ! Comme vous pouvez le voir, Tatou Rotom m'a donné un petit coup de main pour le construire ! Moi aussi, je vous ai aidé, maître ! Tatou Rotom ! Mais à quoi tu joues ? Eh bien, tous les héros ont besoin d'un QG ! Et... D'un assistant pour les aider ! C'est moi qui le traite d'assistant ? Oui, je crois qu'il parle de vous, maître ! Moi, que je sois son assistant ! Laisse-moi rire ! T'as oublié un détail, Roméo ? C'est un méchant ! Plus maintenant ! Il veut m'aider, je vous dis ! Et tu l'as dit toi-même, Bibou ! Il y a toujours de la place pour un nouveau héros ! Sauf que vous avez volé des choses qui ne sont pas à vous ! Les héros ne font pas ça ! Ne les écoute pas ! Ces choses-là devaient finir à la poubelle ! Quand notre nouveau QG sera terminé, j'offrirai à la ville d'autres jeux tout neufs pour que les enfants s'amusent ! Vous voyez ? Ça, c'est ce que font les vrais héros ! Top là ! On est des gentils ! Aïe, aïe, aïe ! Top est là, mais une part ici ! Par là ! Personne ne veut me taper dans la main ! Tu ne comprends pas, Tatourotum ? Il te ment et il se sert de toi ! Oui ! Il essaye de te faire croire qu'il est devenu gentil ! Mais tous ces jeux ont été volés dans l'escoir de la ville ! Toi, t'es un gentil ! Alors pourquoi tu aides Roméo à voler toutes ces choses ? Moi, voler ! Moi ? Jamais de la vie ! Roméo, tu m'as dit qu'on avait le droit et qu'on ne faisait rien de mal ! Mais oui, bien sûr ! Écoute, les piges à nulles sont tout simplement jaloux de notre nouveau QG ! Forcément, il va être mille fois mieux que le leur ! Ils veulent être les seuls à avoir un quartier général ! Ah bon ? Alors je ne me laisserai pas faire ! Vous n'auriez pas dû vous emmêler, les piges à nouilles ! Tatour bio ! Ici, c'est moi au QG, alors bats les pattes ! C'est malin, les piges à zéro ! Vous n'auriez pas dû énerver le tatouragan ! Je sens qu'on va bien rigoler ! Installez-vous confortablement et profitez du spectacle, maître ! J'y vois plus rien ! Tu crois toujours que Tatour Otome est un gentil ? Oui, j'en suis sûre ! Il a disparu ! Super Tatou Tunnel ! Tatour Otome ! Arrête, voyons ! Tu fais exactement ce que Roméo attend ! C'est un méchant ! Il est sympa avec moi pourtant, et d'ailleurs c'est mon ami maintenant ! Bon, Monsieur Muscle, on se tait ! Il est temps d'éliminer les piges à minus et de prendre le contrôle de la ville ! Une minute ! Tu veux plutôt dire protéger la ville ! Oui, oui, si tu le dis ! Contente-toi d'obéir ! C'est moi le cerveau ! Tu vois bien que c'est un menteur, il ne changera jamais ! Il se sert de toi pour ne pas avoir à tout faire lui-même ! Mais, je croyais que tu serais mon assistant ! Moi ? Ton assistant ? Jamais ! C'est moi le chef dans cette équipe ! Je veux dire, on est une équipe, toi et moi ! Tu m'as tendu un piège ! T'es aussi méchant qu'avant ! Moi ? Je ne suis l'assistant de personne ! Je suis Tatou Rotome ! Et je suis un vrai héros ! T'as perdu, Roméo ! Hein ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Je vais te montrer que mes muscles peuvent aussi servir contre toi ! Euh, Robo, un coup de main ? Je ne sais pas, Robo doit réfléchir ! Robo ! Je t'ordonne d'arrêter ! Tout son appris ! Tatou Rotome en veut vraiment un Roméo ! Profitons-en pour remettre toutes ces choses à leur place ! Ça suffit, le tatou géant ! Tu es en train de détruire mon... Non, trop que j'ai ! Tu te sers de moi depuis le début ! Et je compte bien me venger ! Je vois ! C'est comme ça que tu traites ton gentil partenaire ! Dans ce cas, tu l'auras voulu ! Oh non ! Voilà qu'il se bagarre maintenant ! C'est normal, Tatou Rotome est furieux ! Peut-être, mais il est trop furieux ! Un vrai héros doit garder son calme ! Il est en colère parce que Roméo lui a menti ! Attention ! Allons-y ! Il faut absolument les empêcher de tout casser ! Roméo, mais lâche-moi ! Pardon de vous avoir sauvé, maître ! Tatou Rotome, arrête de tout casser et aide-nous à ranger ! Viens avec nous, sois un vrai héros ! Je suis déjà un héros ! Et Roméo a mérité qu'on lui donne une bonne leçon ! Gluglu, tiens-toi prêt, j'ai une idée ! Yo-yo, ligodon ! Gluglu, main-collante ! Gluglu, méga-mucle ! Ce n'est pas comme ça que font les héros ! Là, tu ne fais que tout casser ! Tu n'as pas besoin de te venger pour gagner ! Laisse-moi ! Je sais ce que je fais ! Nous revoilà en tête à tête ! Tatouille la fripouille ! Comment tu trouves, Robo ? Tatouille la fripouille ! Très drôle, maître ! Je suis assez fière de moi ! Moi, une fripouille ? Une fripouille ? Une fripouille capable de grandes choses ! Tous les deux, on pourrait arrêter les pyjaminus et devenir les maîtres du monde ! Alors, qu'est-ce que tu en dis, cher partenaire ? Tu veux qu'on fasse un petit essai ? Oh ! Je... Jamais ! Je ne suis pas d'accord parce que moi, je suis un vrai héros, comme les pyjamasques ! Arrête ! J'ai un peu le vertige ! T'aurais pas dû essayer de me piéger ! Je t'aurais à l'œil maintenant ! Ah ! Ah ! Robo, qu'est-ce que je ferais sans toi ? Bonne question, maître ! Oh ! Toi aussi, tu m'abandonnes, Robo ! Pourquoi est-ce que tout le monde se retourne toujours contre moi ? Allez, reviens, Robo ! S'il te plaît ! C'est toi mon assistant préféré, promis juré ! D'accord, mais c'est bien parce que vous le demandez gentiment, pour une fois ! Non, arrête ! Tu me chatouilles ! Et ça me donne l'air beaucoup moins méchant ! Je reviendrai avec Pyjaménus ! Et je n'en ai pas fini avec toi non plus, je t'ai tout raté ! Comment tu te sens ? Bien ! J'ai vraiment cru que Roméo voulait faire équipe avec moi et être gentil ! Mais quand j'ai compris qu'il faisait semblant, je me suis énervé et j'ai voulu me venger ! Je suis désolé ! Mais t'as fini par te rattraper ! L'important, c'est de reconnaître ses erreurs ! Merci de m'avoir aidé, mes super copains ! Je ferais mieux de commencer à tout ranger ! Attends qu'on va t'aider, t'as trop tombe ! Les héros se serrent toujours les coudes ! Pyjamasque, on crie ! Hourra ! Cette nuit, on a réglé les tracas ! Oh, les jeux sont encore mieux qu'avant ! Wow ! Cet toboggan ressemble à quelqu'un qu'on connaît bien ! Allons-y ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada